Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article. L'analyse du cycle de vie d'un produit est une approche essentielle dans la mise en place du développement durable. Cette approche consiste en bref à évaluer les enjeux environnementaux liés à toutes les étapes du cycle de vie du produit, y compris la conception, l'utilisation des matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie utile du produit. Mais en pratique, quels sont les facteurs clés de succès et les obstacles d'une telle démarche ? Cet article répond à cette question. Il a été réalisé avec des collègues italiens, en particulier Gia Bianchi, qui a fait une excellente étude de terrain. Également ont contribué à cette étude Francesco Tesla et Fabio Hiraldo, tous professeurs à l'université Santa Anna de Pise en Italie. Comme vous le savez, chaque année, des centaines de millions de tonnes de déchets provenant de produits arrivés à leur fin de leur durée de vie utile finissent dans des décharges publiques. Ce désastre environnemental est accentué par les pratiques d'obsolescence planifiées mises en place par des nombreuses entreprises comme Apple ou encore Samsung, qui pourtant affirment faire des analyses de cycle de vie du produit. En fait, malgré son potentiel, cette approche est rarement appliquée sérieusement par les entreprises. Mais il y a des exceptions. L'article repose sur des études de cas réalisées dans cinq entreprises italiennes et norvégiennes, particulièrement impliquées dans l'analyse du cycle de vie du produit. Les entretiens approfondis ont notamment été réalisés auprès des principaux dirigeants et gestionnaires impliqués dans cette approche pour mieux comprendre comment la démarche avait été mise en place et avec quels résultats. Les résultats de l'étude montrent que la mise en place de mesures substantielles reposant sur l'analyse du cycle de vie du produit ne s'improvise pas et suppose un processus d'apprentissage qui peut être assez long et en plusieurs étapes. Dans la première étape, les entreprises mettent généralement en place un processus de brainstorming, en général en petits comités et en collaboration avec des gestionnaires, des employés et parfois des consultants externes afin de réfléchir au concept de cycle de vie du produit et identifier les mesures les plus pertinentes. L'existence d'une culture entrepreneuriale et d'un fort leadership est essentielle à cette étape, comme d'ailleurs aux autres étapes. La deuxième étape repose sur l'interprétation des initiatives d'analyse du cycle de vie du produit, leurs implications opérationnelles, concrètes, leurs bénéfices, par exemple en termes de réduction des déchets ou encore d'amélioration des performances environnementales. Les organisations mettent souvent en place un groupe de travail dédié à ces initiatives pour formaliser de façon plus spécifique l'engagement de l'entreprise. La troisième étape est plus opérationnelle puisqu'elle consiste à intégrer les pratiques découlant de l'analyse du cycle de vie du produit dans l'organisation, dans ses routines, ce qui suppose une implication plus large au sein même de l'entreprise et donc un fort engagement des principaux dirigeants et des employés concernés par ces pratiques. Dans la quatrième phase, les organisations vont institutionnaliser l'apprentissage des bonnes pratiques en lien avec l'analyse du cycle de vie du produit dans les processus décisionnels, les objectifs stratégiques et les différentes activités de l'organisation à travers des réunions et des procédures qui visent à s'assurer que les nouvelles pratiques environnementales sont bien suivies dans l'ensemble de l'organisation. Enfin, dans la cinquième et dernière phase, les entreprises vont s'engager davantage auprès de leurs partenaires commerciaux pour promouvoir des bonnes pratiques en lien avec l'analyse du cycle de vie du produit à travers le développement de nouvelles études, de nouveaux produits ou encore de nouveaux emballages qui supposent une collaboration étroite entre plusieurs partenaires. En conclusion, on parle beaucoup d'analyse du cycle de vie du produit mais en pratique, ça reste un concept qui est le plus souvent utilisé de façon symbolique et superficielle par les entreprises. Cette étude est particulièrement intéressante car c'est l'une des rares qui reposent sur l'examen approfondi d'exemples réussis de bonnes pratiques dans ce domaine. Elle montre le processus d'apprentissage et d'internalisation progressives de cette approche. Elle montre aussi les bénéfices qui en découlent et les obstacles à surmonter. Si vous souhaitez accéder à l'article, vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve au début de la description de la vidéo sur YouTube et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google. Également, vous pouvez accéder à d'autres présentations de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver pour une autre présentation. Au revoir.